Salut à tous, c'est Sblerky, et étant donné que vous avez l'air d'avoir apprécié le format sur les secrets de Mario Wonder, voilà une nouvelle vidéo sur les secrets de Tears of the Kingdom. Au programme aujourd'hui, on a des interactions cachées avec des PNJ, des secrets invisibles sur la map du jeu, des anecdotes sur les ennemis, et bien plus encore. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour me le faire savoir. On va commencer avec du très lourd, en explorant un peu le jeu avec une caméra libre pour découvrir quelques secrets. Désolé Ed, je t'ai grillé la politesse sur ce coup-là. Et quoi de mieux pour débuter que l'écran titre ? En temps normal, l'écran titre nous montre plusieurs plans de la fresque qu'on retrouve sous le château d'Hyrule. Mais en fait, toute cette fresque et la salle qui la contient sont entièrement modélisées en 3D. Si on recule un peu la caméra, on peut voir que les différentes parties de la fresque s'illuminent les unes après les autres pour suivre l'ordre des différents plans de caméra. On voit même certains détails normalement invisibles en temps normal, comme cette pile de pierre par exemple. Je pense que les développeurs ont juste copié la pièce originale pour l'utiliser pour l'écran titre. Ça expliquerait la présence de tous ces détails qu'on ne peut jamais voir. Ils ont juste pas pris la peine de les supprimer, vu que dans tous les cas, on n'est pas censé les voir. Dans le même genre, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si on pouvait explorer l'aperçu des sanctuaires qu'on peut voir lorsqu'on se trouve devant leur entrée ? La réponse c'est un peu, mais pas vraiment. Si on avance trop, la caméra sort du sanctuaire, mais on peut quand même voir des détails cachés. Par exemple, si on tourne la caméra, on voit que l'entrée du sanctuaire est complètement modélisée alors que le joueur n'a jamais aucun moyen de la voir en temps normal. Ça fait vraiment bizarre de voir le monde extérieur comme ça. Mais du coup, je me dis que ça aurait été très stylé si on avait pu avoir cette vue depuis l'intérieur des sanctuaires au lieu de ce qu'on a actuellement. Sans transition, si on emmène la caméra sous la map, on peut voir qu'Irule est construit sur une immense mer. Et un détail plutôt cool, c'est que quand on trouve un lac ou une rivière à la surface, en fait, les développeurs ont juste monté le niveau de la mer à cet endroit pour remplir la cavité d'eau. Ce système est ingénieux, mais il n'est pas nouveau. Ils utilisaient déjà cette technique dans Breath of the Wild. Le truc, c'est que là, dans Theotekia, la surface n'est plus le seul endroit où on retrouve de l'eau. Il y en a aussi dans le ciel et dans les grottes. Du coup, ils ont dû s'adapter et à ces endroits, l'eau est simplement ajoutée avec un plan classique, comme ce qu'on retrouve dans la plupart des jeux. Et en parlant d'eau, justement, à certains endroits d'Irule, on peut retrouver une eau spéciale qui était censée être empoisonnée. Elle était déjà présente dans Breath of the Wild et ils ont juste dû oublier de l'enlever dans Tears of the Kingdom. Mais ça nous donne un aperçu du contenu qui a été annulé avant la sortie du premier jeu. Pour rester sur le thème du contenu annulé, j'en ai déjà parlé dans un short, mais à cet endroit dans les profondeurs, si on emmène la caméra sous le sol, on peut voir un immense trou avec un rocher au fond. Il y a plusieurs théories sur l'existence de ce trou. Un abonné m'a fait remarquer qu'il était situé sous le village Piaf et que vu que les profondeurs sont un miroir de la surface, ce trou est juste un miroir du perchoir. Mais pour ma part, je trouve que le trou est trop peu profond pour que ce soit ça. Une autre hypothèse est que les devs avaient prévu de mettre quelque chose ici, mais qu'ils ont changé d'avis avant la sortie du jeu. Peut-être aussi qu'il était censé y avoir quelque chose ici dans un futur DLC, mais comme Aonuma a confirmé que Theoteka ne recevrait jamais de DLC, on ne saura jamais ce qui était prévu. Sinon, toujours sur le sujet du contenu annulé, à cet endroit, vous pouvez utiliser le détecteur Sheikha pour chercher un espadon de chevalier. Et le détecteur vous dira d'aller littéralement dans la montagne. La raison derrière ça, c'est que dans Breath of the Wild, il y avait une grotte ici avec une batte moblin dedans. Mais dans Theoteka, l'entrée a été bouchée et si on essaye d'aller voir à l'intérieur avec la caméra, on retrouve bien un espadon à la place de la batte. Par contre, on n'a aucun moyen de le récupérer sans utiliser des bugs ou des mods. Il y a aussi un endroit où Link se met à brûler comme s'il était juste au-dessus de la lave. Mais quand on emmène la caméra sous le sol pour vérifier, il n'y a absolument aucun lac de lave en vue. Peut-être qu'il est juste invisible, mais dans tous les cas, il n'a un peu rien à faire dans cette région d'Hyrule. Maintenant, on va s'attaquer aux secrets et détails cachés concernant les ennemis de Theoteka. Et vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Pour commencer, est-ce que vous saviez que les mains de miasme ont des bulbes un peu comme les fleurs ? Oui, c'est un peu ridicule dit comme ça. Mais si on emmène la caméra sous le sol, on peut les voir. En temps normal, le joueur n'est pas trop censé pouvoir les apercevoir. Mais j'imagine que les développeurs se sont dit que ça ne coûtait rien d'ajouter ça au cas où les mains sortiraient un peu trop du sol à un moment donné. Si les boules de feu des griogues vous posent problème, ça va peut-être vous aider de savoir que vous pouvez les parer avec le bouclier ou même les détruire avec un tir de canon. Bon par contre, évitez de tirer dessus avec des pommes de pain ou de l'huile. La boule aura l'air moins dangereuse, mais elle vous fera tout aussi mal. Et si vous voulez distraire un gigatracien pour l'attaquer par surprise, il suffit de planter quelques graines lumos devant lui pour qu'il se jette dessus afin de les manger. Les yeux de chauve-souris possèdent aussi un détail sympa. Comme vous le savez, ils vous permettent de toucher à coup sûr les ennemis sur lesquels vous tirez lorsque vous fusionnez un œil à une flèche. Mais parfois, ça peut arriver que la flèche loupe quand même sa cible. Pour être sûr que la flèche atteigne l'ennemi, regardez l'œil avant de tirer. S'il pulse rapidement, c'est qu'il a repéré un ennemi et il saura guider la flèche. Si vous avez déjà bien exploré le jeu, vous avez sûrement pu expérimenter un peu avec ces grosses bulles d'eau qu'on retrouve à certains endroits dans le ciel. Elles sont pratiques pour se déplacer, mais elles ont aussi une toute autre utilité un peu plus macabre. Si vous les déplacez avec emprise et que vous les mettez sur un ennemi, ça va le noyer instantanément. C'est vraiment pratique pour se débarrasser de tous les types de golems rapidement. Et en parlant des golems, justement, est-ce que vous avez remarqué qu'ils ne réapparaissaient pas après une lune de sang, contrairement aux autres ennemis ? Quand on y réfléchit, c'est plutôt normal car dans le lore du jeu, ils ont été créés par les Sonao. Et ce ne sont pas des serviteurs de Ganondorf. Du coup, le pouvoir de la lune de sang n'a aucune emprise sur eux ou sur tous les autres ennemis Sonao d'ailleurs. Et tant qu'on parle de lune de sang, d'ailleurs, il est possible d'en déclencher à volonté, ce qui peut être très pratique quand on veut farmer certains matériaux. Pour ça, il suffit de trouver un amas de pierre comme celui-là et de tirer en bullet time des opales dessus avec un arc multiflèche. Après quelques tirs, le jeu va se mettre à laguer de fou et il va déclencher une lune de sang, même si vous êtes en plein jour. En fait, c'est un mécanisme utilisé par le jeu pour purger sa mémoire quand elle se fait surcharger, comme ici avec tous les effets des opales. Maintenant, j'ai envie de parler un peu des Yigas car il y a pas mal de trucs à dire sur eux aussi. Ils jouent un rôle bien plus important dans l'histoire de Teoteka que dans Breath of the Wild et Nintendo a prévu une tonne d'interactions cachées avec eux pour couvrir un peu toutes les situations possibles. Souvent, on rencontre des Yigas déguisés en PNJ normal et si on leur parle, ils nous attaquent. Mais il est possible de détecter ces Yigas incognitos en plaçant une banane devant eux. Ils auront une petite bulle de dialogue qui trahira leur couverture. Dans le même genre, si vous portez une cocotte, elle réagira à la présence du Yigas en s'agitant et en vous avertissant vu que les Yigas sont des ennemis. Et les cocottes font ça avec tous les ennemis. Si vous avez bien avancé dans le jeu, vous avez sûrement déjà trouvé l'ensemble de la tenue de Yigas. Cette tenue vous permet de passer inaperçus quand vous rencontrez des Yigas. Ils vous prendront pour l'un des leurs. Mais c'est aussi possible de passer pour un Yigas en portant le masque anti-tonnerre et le reste de la tenue de Yigas. Bon, clairement, c'est cramé que c'est Link sous le masque. Mais on va dire que vu que c'est leur trésor sacré, ils sont tellement émerveillés qu'ils perdent 50 points de QI. Et en parlant de tenue, justement, beaucoup de PNJ ont des réactions plus ou moins différentes en fonction de la tenue que vous portez. Mais il y en a deux en particulier pour lesquelles Nintendo a poussé le niveau de détail. La première, c'est Prua qui va réagir si vous êtes nu, si vous portez votre vieil anneau dans les cheveux, si vous mettez la nouvelle tunique de prodige, la tenue de Batracien, le masque Yigas et l'esprit du héros ancestral. Dans le même genre, Goutier peut noter votre style et elle a aussi quelques réactions spéciales avec certaines tenues. Par exemple, elle a l'air de surkiffer la tenue hylienne. Elle fait aussi quelques références à d'anciens jeux Zelda. Si vous mettez la tenue de Wind Waker, elle parlera de prendre la mer. Avec la tenue de Twilight Princess, elle vous dira que vous sentez le loup. Et pour la tenue de Skyward Sword, elle vous dira qu'elle a été conçue pour un rituel, ce qui est le cas comme on le voit au début du jeu. Et si vous essayez de lui parler en étant nu, elle va commencer par vous engueuler, mais au final, la carrière de Link va vite la calmer. Coquine va. Vous pouvez aussi vendre des pièces d'armure à Goutier. Et si vous essayez de lui vendre son propre chapeau après l'avoir récupéré, elle sera choquée par votre décision, et si vous vous ravisez, vous la soulagerez. Un point qui a déçu pas mal de joueurs de Breath of the Wild dans Teoteka, c'est qu'il y a très peu de références à la technologie Sheikah qui a disparu. On n'a pas vraiment d'infos sur ce que sont devenus les anciens sanctuaires, les créatures divines ou même les gardiens. Dans une interview, le directeur du jeu, Hidemaru Fujibayashi, a dit qu'une fois que Ganon a été vaincu, la technologie Sheikah avait rempli son rôle et elle a donc disparu. Bon perso, je suis pas convaincu du tout, mais je pense que c'est la seule explication qu'on aura. C'est l'heure d'aller faire un tour du côté de la cité Gerudo. Si vous fusionnez n'importe quelle peluche de morse des sables à votre équipement et que vous allez voir Riju, elle aura une réaction particulière en rapport avec Patricia, son propre morse des sables. Si vous avez exploré un peu la cité, vous avez sûrement déjà fini en prison d'une manière ou d'une autre, que ce soit en vous mettant à poil dans la cité ou en vous déguisant en ligue. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a pas mal d'interactions cachées en rapport avec la prison. Par exemple, si vous vous échappez de prison avec infiltration et que vous allez parler aux gardes, elle ne comprendra pas comment vous êtes sortis. Pareil, si vous entrez en prison avec infiltration, le garde sera choc-bar de vous voir à l'intérieur. Il y a aussi une Gerudo qui appellera les gardes pour vous envoyer en prison dès que vous lui adresserez la parole. Ah non, en fait, c'est une blague. Ah ah, trop drôle, ça dit donc. Si vous avez joué à Breath of the Wild, vous vous souvenez sûrement de cette femme qui pétait littéralement un câble si vous marchiez sur ses fleurs. Dans Théoteca, elle est toujours présente, mais elle a l'air de s'être un peu calmée. Elle ne vous assommera plus si vous endommagez ses fleurs, elle vous criera juste dessus. Par contre, maintenant, elle vous remerciera aussi si vous arrosez ses plantes. Enfin, attention, uniquement quand il ne pleut pas, car sinon, elle vous dira que vous allez noyer les fleurs. Jamais contente, celle-là. Et en parlant de pluie, vous avez sûrement déjà vu des cascades qui tombent depuis les îles célestes en parcourant Hyrule. La plupart du temps, ces cascades n'atteignent pas la terre ferme, sauf quand il pleut. À ce moment-là, elles descendront jusqu'au sol et vous pourrez les utiliser pour remonter dans le ciel. Bon, maintenant, on va parler un peu de stats cachées et pas forcément très connues. Par exemple, est-ce que vous saviez que quand vous fusionnez une boule de neige à une arme, la puissance de l'arme augmente en fonction de la taille de la boule de neige ? Bon, la différence n'est pas non plus énorme, on passe de 1 point de dégâts pour une petite boule à 3 points pour une grosse boule. Mais ça montre que les développeurs ont le sens du détail, au cas où vous en doutiez, alors que ça fait déjà 10 minutes que je pointe ça en boucle. Certaines tenues ont des effets qui ne sont pas forcément listés sur l'interface du jeu. Par exemple, les deux tuniques de champion permettent à Link de tirer des rayons avec la Master Sword, quel que soit son niveau de vie. Alors, quand en normal, il faut obligatoirement avoir tous ses cœurs pour que ça fonctionne. L'endurance renferme aussi quelques secrets. Si vous épuisez toute votre jauge lorsque vous êtes en l'air et que vous tombez dans l'eau, au lieu de vous noyer immédiatement, le jeu va vous donner un tout petit peu d'endurance en rab dans l'espoir que vous réussissiez à rejoindre le bord. C'était pas le cas dans Breath of the Wild, donc c'est un ajout plutôt sympa. Vous savez aussi sûrement qu'en mettant le feu à certains objets comme des piments, on peut créer un courant ascendant et l'utiliser pour prendre de la hauteur très rapidement. Mais tous les courants n'ont pas la même force. Pour avoir l'ascension la plus haute, il faut combiner 4 feux de camp les uns à côté des autres et lancer une pomme de pain dedans. Ça vous permettra de monter facilement plus aucune tour de guet et vous aurez une bonne vue du terrain aux alentours. Et pour finir cette vidéo, on va parler de détails que j'ai trouvé vraiment intéressants à différents endroits du jeu. C'est impossible de faire une vidéo sur les secrets de Teoteka sans parler des korogus qui sont cachés absolument partout dans le jeu. Il y a un détail intéressant concernant certains puzzles korogus. Plus particulièrement, tous les puzzles avec un gros rocher à déplacer. En fait, chacun de ces puzzles fait l'inverse de ce que vous aviez dû faire dans Breath of the Wild. Dans le premier jeu, il fallait en général faire rouler le rocher dans un trou et maintenant on doit sortir le rocher du trou pour le placer sur un support. Ça valait bien le coup de se faire chier dans le jeu précédent. Il y a aussi une petite astuce principalement connue des speedrunners pour tous les puzzles qui demandent de compléter un cercle de pierre. En temps normal, on est censé trouver un caillou dans les environs et le placer au bon endroit pour fermer le cercle. Mais on peut également fusionner un caillou à une de nos armes et marcher à l'emplacement du rocher manquant. Ça résoudra le puzzle automatiquement. C'est vraiment pratique pour farmer les graines rapidement. Les sages possèdent aussi quelques secrets. Par exemple, si vous portez un des masques de créature divine et que l'esprit du sage correspondant est actif, il mettra lui aussi un masque représentant la créature. Le masque est un peu différent par contre. Le sien aura plus un style sonao comme ceux qu'on peut voir dans les différentes cinématiques du passé. Un autre détail que vous avez peut-être remarqué, c'est que contrairement à Breath of the Wild, Link chante différentes musiques en cuisinant. Mais est-ce que vous les avez déjà toutes entendues ? Son répertoire est vraiment varié. On a le chant de la déesse. Le thème principal de Zelda. La berceuse de Zelda. Les bois perdus d'Ocarina of Time La plaine d'Hyrule d'Ocarina of Time La chanson d'Epona La balade du poisson rêve Son sifflement de Breath of the Wild L'eau de Prodige Et pour finir, le thème de Cass Tout le monde dans Hyrule semble l'avoir oublié, mais au moins Link s'en souvient encore, c'est le plus important. Si vous avez exploré un minimum les profondeurs, vous avez dû remarquer qu'elles possèdent énormément de connexions avec la surface. Déjà, la map est un miroir de la surface. On a des montagnes à la place des ravins et toutes les racines sont juste en dessous des sanctuaires. Mais les connexions vont encore plus loin que ça. Par exemple, on peut être sûr de trouver un linel sous chaque relais. On n'est pas sur le même niveau d'hospitalité, là. Et sur une note plus sombre, il y a des groupes d'esprits de soldats morts en dessous de chaque monument érigé par Zelda en souvenir des victimes du fléau. Pour rester sur le thème de la map, les sanctuaires ont des noms qui semblent plus ou moins aléatoires. Mais c'est pas du tout le cas. Si on superpose la carte de Kyoto à la map de Teoteca, on s'aperçoit que la plupart des sanctuaires ont des noms qui sont basés sur des vrais lieux. C'est encore plus flagrant avec les noms anglais des sanctuaires. Par exemple, Karasuma Oike Station devient le sanctuaire Ma Oikes. Ou encore le quartier de Nishijin qui devient le sanctuaire Ninjis. Des mecs se sont amusés à créer une map interactive pour comparer les noms. Je vous la mettrai en description si vous voulez aller voir ça par vous-même. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez appris au moins un truc grâce à cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.